J'ai bien compris que j'avais fait, en fait, une expérience, effectivement, de mort imminente, de mort provisoire, et que je revenais avec un autre potentiel. D'un seul coup, je pouvais parler de médiumnité, alors que jamais, juste avant mon accident, je pouvais en parler. Il y a le monde visible, il y a le trottoir, il y a les gens, il y a tout ce qui se passe dans la vie terrestre, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Le monde invisible, pour moi, est devenu bien plus vivant que le monde visible. Après une expérience de mort imminente, EMI, certains expérienceurs, comme on les appelle, reviennent avec des facultés paranormales. Vous allez entendre des témoignages incroyables qui font l'objet de recherches scientifiques, voyages aux frontières du réel. Lors d'une intervention chirurgicale bénigne, Patricia fait une réaction allergique très grave qui provoque deux arrêts cardiaques. À son réveil, après cinq jours de coma, elle se souvient avoir vécu une expérience étrange. Plus tard, elle apprendra qu'il s'agit d'une expérience de mort imminente. Mais son histoire ne fait que commencer. Cette mère de cinq enfants à la tête d'une entreprise ne se doutait pas vivre ensuite des transformations radicales. Au fur et à mesure du temps passé dans la chambre, quand je voyais rentrer, par exemple, une infirmière ou des gens de l'hôpital ou d'autres personnes qui me rendaient visite, je voyais de la couleur autour d'eux. Et quand les gens soient nettoyés, soient se déplacés, la couleur, elle se déplaçait en même temps. Donc là, je me suis dit, c'est très curieux quand même que je vois tout ça. Mais je n'en ai parlé à personne. Je me mettais à côté de quelqu'un. Je ressentais tout ce qui se passait dans son corps. Je pouvais scanner, malgré moi, l'état de santé de la personne si elle avait un organe qui était en difficulté. Et puis alors là, c'était pour moi très troublant. Très troublant de vivre constamment, avec les yeux ouverts, cette double vie, avec une appréciation d'un champ magnétique que je connectais, qui était plus fort que moi, que je ne maîtrisais pas. Par exemple, j'étais dans un train ou en ville et j'ai des couloirs de personnes qui n'avaient plus rien à faire sur ce champ terrestre, mais qui étaient un peu encore là. Des gens qui, a priori, étaient décédés depuis un certain temps, qui me parlaient et qui me demandaient de donner des informations. Ça vous faisait peur ? Pas peur, mais tellement déconcertant, tellement impossible pour un esprit rationnel. Un bon nombre d'expérienceurs ont des capacités paranormales qu'ils n'avaient pas avant leur NDE, leur Near Death Experience. Pour beaucoup, la survenue de ces aptitudes les désoriente. C'est problématique pour eux, car la culture occidentale ne prépare pas les gens à vivre ce type de phénomène. Aussi, les personnes concernées ne comprennent pas ce qui leur arrive. Janice Holden vient de prendre sa retraite en tant que professeure de l'Université Nord-Texas. Pendant plus de 35 ans, elle a consacré ses recherches aux expériences de mort imminente et à ses répercussions. Ses paroles très affirmatives peuvent surprendre, mais elle s'appuie sur ses travaux. Elle a publié de nombreux articles académiques et collaboré avec les plus grands experts. Elle est à l'origine de l'expression « Spontaneous Mediumship Experience » qui signifie « expérience spontanée de médiumnité ». Nous avons découvert qu'après leur NDE, presque la moitié des expérienceurs disent voir des personnes décédées. Sans aucun doute, l'expérience de mort imminente ouvre des portes de perception et les expérienceurs perçoivent les défunts autour d'eux. Ils sont nombreux à avoir rapporté qu'en effet, les morts leur demandaient de transmettre un message à une personne encore en vie. Pour les expérienceurs, c'est compliqué à plusieurs niveaux. Parfois, les défunts les dérangent à un mauvais moment pour eux et ils se demandent que faire avec le message qu'ils sont chargés de transmettre. Ils ont aussi appris à mettre des limites face aux défunts. Ils ont appris à leur dire non « Tu ne peux pas me parler maintenant, laisse-moi ». Et la plupart du temps, les désincarnés coopèrent. Ça marche. Si on en parle à la communauté religieuse, on est possédé, carrément. Si on en parle à la communauté scientifique, ça relève de la psychiatrie. Donc je me disais « Qu'est-ce que je deviens ? » Qu'est-ce que je deviens ? Je pense que je deviens par moments folle, car je vois des gens qui sont morts. J'entends des choses. J'ai des réponses avant même de poser la question. Et j'ai dû m'organiser avec. J'ai dû appréhender. Je me suis sentie parfois très décalée. J'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Certains, par la suite, ont des facultés paranormales. Parfois, ils voient l'avenir. Parfois, ils continuent à sortir de leur corps. Parfois, ils se souviennent de vies antérieures. Ils deviennent plus sensibles. Et les appareils électroniques autour d'eux ont tendance à dysfonctionner. Les transformations profondes et nombreuses des expérienceurs sont bien documentées par les chercheurs. Typiquement, comme Patricia, ils ne sont pas religieux avant leur AMI. Mais après, ils se sentent attirés par la spiritualité au sens large. Patricia anime désormais des ateliers de méditation. Et on ressent ce fil d'eau et cette énergie, cette fréquence. Thérapeute, Karine a aussi vécu une métamorphose bouleversante après son AMI. Elle avait 22 ans quand elle a reçu la foudre alors qu'elle travaillait dans un dispensaire de montagne en Thaïlande. Après la foudre, j'avais les mains, comme des énormes, paluches qui vibraient jour et nuit. J'avais de l'électricité qui montait, qui descendait dans le corps. En ville, j'allais me promener, je sentais dessous s'il y avait des canaux, de l'eau, des mouvements celluliques. Ça demandait de l'effort de rentrer dans un bus et de ne pas être le bus en entier. Tu comprends ? Avec en plus, le dessous du bus, la route, plus les lignes en tension. ça paraît fou, mais franchement, c'est ça. À un moment donné, cette hypersensibilité, elle était telle que ça m'envahissait. Et ça m'envahissait dans un espèce de tourbillon, de masse d'informations qui était difficile, voire pas possible à gérer. T'es en capteur réception tout le temps, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Donc oui, c'est épuisant. Parce que c'est épuisant après... Comment tu vis ta vie pour toi, sans être perturbée tout le temps ? Cardiologue mondialement connu, Pim Phan Lomel a publié en 2001 la première grande étude sur les EMI dans le prestigieux journal médical The Lancet. Il a notamment suivi pendant huit ans deux groupes de survivants d'arrêt cardiaque, ceux qui avaient eu un souvenir d'EMI, ceux qui n'en avaient pas eu. Lui aussi a constaté chez les patients de profondes transformations après une expérience de mort imminente. Cette expérience est tellement submergente. Elle change votre vision du monde et vous ne pouvez pas en parler. Les gens traversent souvent des années de dépression, de solitude, de nostalgie. C'est un traumatisme spirituel. Ce n'est pas juste une expérience amusante, c'est un traumatisme spirituel. Ça a mis des années pour mettre des mots dessus. Je ne savais pas que j'avais vécu une NDA. Karine se souvient parfaitement de son expérience de mort imminente. Elle nous raconte ce qui s'est passé au moment où elle est frappée par la foudre. Là, je commence à choquer. J'ai tout le corps qui choque. C'est comme ça que je l'appelle, qui tremble et qui a des secousses. Et à ce moment-là, je tombe par terre. Je ne sais pas si c'est là ou dans les coins. Pour moi, il y a des lumières dans les coins de mes yeux et dans les coins des pièces. Ça fusionne du plafond à dans mes yeux et je me retrouve dans un ailleurs. Je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement. Je me rappelle que je pensais montagne et c'est comme si j'étais en haut d'une montagne. C'est imagé. C'est comme si j'étais en haut d'une montagne à 360. Je pensais derrière, je voyais derrière. Je pensais 360, je voyais tout autour de moi. L'air, le grain, le goût, l'image, la couleur, tout est différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit là. Je me rappelle que quand j'ai pensé je ne sais pas pourquoi dauphin et j'étais avec les cétacés. En tant que dauphin, ça paraît bizarre, mais en tant que dauphin, l'eau, je la sentais sur la peau et du coup, je devenais l'eau et je devenais la goutte d'eau. Mais je devenais l'océan aussi. Je ne pensais pas pleurer. Ils vivent une expérience totale. Ils se retrouvent dans un univers surnaturel avec des couleurs, des paysages magnifiques, une musique merveilleuse. Ils rencontrent une lumière ou un rayon de lumière. Ils ressentent l'amour inconditionnel, la sagesse. Ils ont des visions. Ils rencontrent parfois des proches décédés avec qui ils communiquent. Parfois, ils voient défiler toute leur vie en ressentant les émotions, la conscience des autres. Karine a vécu une expérience de mort imminente considérée très complète pendant laquelle son beau-père défunt lui est apparu. Son témoignage a duré plus de deux heures. Aussi, nous ne vous en livrons qu'une infime partie. Il y a eu mon beau-père qui est venu. Ça a été un moment de retrouvaille. C'était un moment touchant. Il m'a dit « Tu dois revenir. » Je n'étais pas d'accord. Je ne voulais pas revenir. C'était exclu. Il n'envisagea pour moi de revenir. C'est comme s'ils me prenaient la main et puis qu'on partait vers cette deuxième ailleurs. Et à cet endroit-là, il s'est passé un truc spécial. Mais c'est comme si une part de moi, elle posait deux mille, cent, vingt, je ne sais pas combien. Plein de questions en même temps. Puis en même temps, je recevais les réponses. En même temps, je vivais les réponses. En même temps, j'étais les réponses. C'est bizarre de te parler comme ça. Mais c'est vrai que quand on entend comme ça, on peut se dire « Mais c'était un rêve, des hallucinations ? » C'est de la folie ? Non, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination et ce n'était pas une folie. Non. Non. C'est quoi la différence avec les rêves ? Les rêves, ok, ça peut être plus ou moins palpable, tu peux le goûter ou le vivre, mais quand il est parti, il est parti, le rêve. Je vois que ça me touche et ça m'énerve en fait comme question. Je lui dis « On est remis en cause en tant que personne qui vivons une NDE ou bien quoi ? » Je suis désolée, je vois que ça m'énerve, ça me touche. Un rêve, c'est une image qui vient, que tu vis à un moment donné et qui part après. Ça ne fait pas partie de toi. Une NDE, elle fait partie de toi. Une NDE, elle fait partie de tes cellules, elle fait partie de ton âme, elle fait partie de ton intérieur. Tu ne peux pas la détacher de toi. Ça t'a transformée. Ça, c'est une évidence. Plus l'expérience de mort imminente est profonde, plus la personne est susceptible de développer des capacités paranormales et les expérienceurs attribuent le déclenchement de leurs aptitudes à leur NDE. La plupart du temps, les expérienceurs ne parlent pas de leurs capacités paranormales car ils craignent qu'on les accuse de mentir, de vouloir attirer l'attention ou qu'on les accuse d'être fous. Il faut un certain temps pour que la personne ait suffisamment confiance pour parvenir à reconnaître qu'elle a vécu une expérience véritable et qu'elle n'est pas folle. Généralement, ces personnes fonctionnent bien dans leur vie quotidienne et certaines d'entre elles ont même suffisamment de courage pour en parler aux autres. Les rêves et les hallucinations ne provoquent pas de changements spécifiques à long terme alors que c'est le cas après une NDE. Laurence, elle aussi, a développé des aptitudes hors du coma après son éamie. À l'âge de 22 ans, cette sportive d'élite a eu un très grave accident de ski. Elle est restée quatre mois dans le coma. Depuis, cette ancienne militaire de carrière nous dit avoir conservé la faculté de sortir de son corps comme bon nombre d'expérienceurs. J'ai gardé effectivement cette capacité de mobilité, de déplacement. Le fait de pouvoir sortir de son corps un peu à volonté, c'est un protocole puisqu'évidemment, il y a quand même une forme de risque. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Donc, en étant dissocié de son corps physique, la conscience est beaucoup plus libre. On se soustrait aux limitations d'espace et de temps. Cette élévation de la conscience permet effectivement de se connecter à d'autres, à des personnes ou en détresse ou des personnes disparues. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai été sollicitée par une famille pour la recherche d'une personne disparue dans le massif du Mont-Blanc. Laurence a collaboré avec la gendarmerie nationale. Grâce à ses perceptions et ses indications, le corps de la personne disparue a pu être retrouvé. Un colonel nous a confirmé les facultés médiumniques de Laurence. Les connaissances de la science actuelle ne permettent pas d'expliquer ces phénomènes. Publié il y a 20 ans, l'étude du cardiologue Pien Phan Lommel fait encore référence aujourd'hui. Il est le premier à avoir exploré les explications possibles des EMI. Après avoir pu écarter les causes physiologiques, il propose une hypothèse novatrice qui remet en question notre conception de la conscience. Nous avons appris à l'université que la conscience est le produit d'un cerveau qui fonctionne. Ainsi, ça devrait être impossible d'avoir une expérience consciente, une expérience de conscience renforcée avec des capacités cognitives, des émotions, des perceptions, des souvenirs à un moment où le cerveau ne fonctionne plus du tout. C'est un des principaux aspects de notre étude et aussi de mon livre et de mes articles, c'est de mettre en évidence que quand vous avez un arrêt cardiaque, il n'y a plus aucune activité dans le corps et le cerveau. Nous savons maintenant grâce à ce type d'études prospectives avec les survivants d'arrêt cardiaque que cette conscience s'est manifestée alors que le cerveau ne fonctionnait pas du tout. Donc, pour moi, c'est qu'apparemment, on peut expérimenter une conscience à un moment où le cerveau ne fonctionne pas. il faut donc rediscuter la relation entre la conscience et le cerveau. Après une vie entière de recherche, Pinfan Lommel en est arrivé à émettre une hypothèse révolutionnaire. La conscience ne serait pas dans le cerveau. La conscience serait délocalisée, un peu comme le cloud pour un ordinateur et notre cerveau fonctionnerait à la façon d'un émetteur-récepteur. Le cerveau aurait une fonction d'interface. Pour comprendre cela, il faut réaliser qu'en ce moment même, il y a un Internet, un cloud avec plus d'un milliard de sites web, des films sur YouTube. Ils sont toujours là en ce moment même, mais on ne le sait pas. Nous avons besoin d'un ordinateur allumé pour recevoir ces sites web qu'on pourra choisir. Et même quand l'ordinateur est éteint, le cloud existe toujours. L'ordinateur ne produit pas les sites web. L'ordinateur ne produit pas le cloud, mais il reçoit le cloud. Il reçoit les informations, les informations du champ électromagnétique des alentours. Généraliste français, le docteur François Lallier, qui a consacré sa thèse aux expériences de mort imminente, nous décrypte ce nouveau concept. Comment ça fonctionnerait cette hypothèse non matérialiste de conscience à l'extérieur du cerveau ? Ce sont des suppositions, ce sont des théories, on n'a pas de preuves, on est bien d'accord. Mais en fait, le cerveau jouerait un rôle d'émetteur-récepteur. C'est-à-dire que le cerveau commande le corps, il commande nos mouvements, il commande nos conversations. Et la conscience serait donc au-dessus de tout ça et enverrait des informations à ce cerveau, un peu comme un système de Tokiwoki ou de Bluetooth de Wi-Fi comme on veut. Et du coup, la conscience serait en permanence hors du corps, ce qui expliquerait pourquoi, quand le cerveau entre guillemets s'arrête, en tout cas, quand une personne paraît inconsciente, elle puisse se voir de haut et continuer de suivre éventuellement sa réanimation, etc. Ça fonctionnerait un peu sur le principe de la physique quantique, dans le sens où on a montré que la physique quantique, qui étudie l'infiniment petit, a déjà prouvé que deux particules peuvent être reliées entre elles, peu importe la distance qui les sépare et sans lien physique entre les deux. On ne sait pas encore comment exactement, précisément, ça marche, mais on sait que si on va bouger un photon, un petit grain de lumière à un côté, et que ce grain de lumière est relié à une autre particule, elle peut très bien être située à des centaines de kilomètres, ça va la faire bouger aussi. Donc, ça serait sur ce principe-là, sur le principe de la physique quantique, qu'on pourrait expliquer cette conscience extra-cérébrale. maintenant, il faut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de démonstrations scientifiques pour le prouver. C'est intéressant de constater qu'après une NDE, l'interface de réception a été modifiée de manière permanente. Je parle donc de sensibilité intuitive renforcée. Car les experiencers pensent ne recevoir que le canal 1 de leur propre conscience, mais ils reçoivent aussi les canaux 2, 3, 4, 5 des autres personnes. Ils reçoivent des informations de très loin. Ils captent les pensées, les émotions des autres. Ils ont des rêves prémonitoires. ainsi, le filtre de leur fonction de réception a changé de manière permanente. Cette hypothèse de conscience extra-cérébrale est la seule qui pourrait élucider la totalité des phénomènes inexpliquées des expériences de mort imminente. Expérienceur elle-même, Laurence utilise spontanément le même type de comparaison. Un téléphone portable, par exemple, ne surprend plus personne. Et pourtant, techniquement, il permet de discuter ou d'envoyer des images avec quelqu'un au bout du monde, mais sans connexion visible. Et pour la conscience, le principe est le même. Il n'y a pas de connexion visible. Il faut avoir la maîtrise de la gamme de fréquences sur laquelle on se déplace. Et par là, il me permet d'être connectée mentalement à quelqu'un qui est au bout du monde. Pour préserver ses capacités intuitives, Laurence mène une vie régulière. Elle ne boit pas d'alcool et pratique quotidiennement yoga et méditation. Durant le coma, j'ai cartographié un petit peu cet ailleurs parce qu'il y a différents endroits qui ont différentes fonctions, un peu comme chez nous. Par exemple, pour la régénération physique, il y a un lieu particulier qui est très vitalisant. Et quand je suis fatiguée ou quand mon entourage a besoin de beaucoup d'énergie, je pense en particulier à ma fille polyhandicapée, c'est là-bas que je vais pour vraiment faire le plein et puis revenir gonflée, on va dire. Il y a un autre phénomène connu. Pendant leur NDE, certains expérienceurs perçoivent qu'ils ont été guéris des maux dont ils souffraient. Et nombreux sont ceux qui ressentent avoir acquis une énergie de guérison, des capacités de guérison. Ils peuvent, par exemple, quitter leur corps et contacter une source spirituelle qui les aide à guérir et leur permet de guérir les autres. Étiez-vous sceptique au début ? Eh bien, il y a une différence entre être sceptique et être critique. J'étais critique, mais j'étais curieux et j'avais un esprit ouvert. Ma définition de la science, c'est poser des questions avec un esprit ouvert et oublier les dogmes que nous avons appris. Sinon, on ne trouve pas de nouvelles idées. Je fais partie d'une minorité de gens qui pensent que la conscience est au-delà du cerveau. Après plus de 30 ans de recherche, je constate que cette minorité grandit. de plus en plus de personnes se rendent à l'évidence et arrivent à cette même conclusion. Je pense qu'il s'agit d'une évolution relative à notre conception de la conscience. C'est une révolution et il m'a fallu pas mal de temps avant que je puisse accepter que la conscience n'est pas le produit d'un cerveau qui fonctionne. Pas mal de temps. Il faut des années pour que de nouveaux concepts soient acceptés parce que ces concepts ne vont pas dans le sens du paradigme actuel. C'est toujours difficile pour les gens de changer de vision du monde. C'est ainsi que va l'histoire. C'est ainsi que va l'histoire.